salut à tous vidéo pédagogique de tonton fred en action on m'a souvent demandé est ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un package bide comment ça fonctionne comment c'est constitué je vais répondre à cette vidéo c'est une vidéo que je comptais faire plus tard mais comme baba a décidé de détruire sa chaîne pour des raisons qui lui sont propres et que je comprends il avait proposé une vidéo sur comment se constitue un package bide et compagnie donc en tant que archinux sien qui a huit ans et demi de bouteilles dans le domaine qui maintiennent une quarantaine de paquets sur aur je me suis dit c'est quand même été quand même à mon tour de prendre le relais pour vous expliquer ça cette vidéo je vais faire la plus courte possible pour vous montrer ça je vais partir d'un outil que j'utilise très souvent c'est pluma c'est mon outil fétiche c'est le burknot donc j'ai récupéré la recette directement sur site archinux je montrais comment récupérer la recette sur archinux c'est pas très compliqué c'est une méthode comme une autre mais c'est la plus simple que j'ai pu trouver archinux voilà donc on va sur pluma voilà et si on va sur source file on accède directement à la recette voilà ne vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer vous allez voir c'est beaucoup moins complexe qu'on peut y penser donc vous avez l'ensemble voilà donc là je ferme ça et je récupère mon ami pluma donc je mettrai si je vais juste passer en coloration c'est taxique mode bash script ou autre non certifié c'est pas ça je ne sais plus où passer maintenant source mon ami bash ou script plutôt voilà euh non c'est pas ça script voilà sh ça sera plus lisible et par contre je vais mettre l'ensemble plus gros que vous puissiez voir complètement ça sur l'écran donc édition préférences pour cette couleur donc je peux mettre ça je vais mettre 14 voilà donc de haut en bas on commence par la ligne contributeur ou mainteneur c'est tout simplement la personne qui a contribué ou qui mettrai le paquet mais c'est logique package name package c'est pour qu'elle est à chaque fois package package name c'est le paquet package vert sa version package rel c'est la révision parce qu'il peut y avoir la version point 1 point 2 point 3 enfin 1 2 3 4 5 ça dépend le nombre de fois que le paquet a été révisé le package a été révisé avant de changer de version majeure voilà le plus souvent c'est un tiré 2 3 ou 4 voilà ça dépend package desk la description du paquet bon c'est en anglais c'est a powerful texte des téléphones formatés un éditeur de texte poussant formaté url c'est l'adresse du logiciel arc c'est simplement parce que archimix est une multi architecture ils sont un peu moins d'automne 2017 mais précise que le paquet existe pour x86 et x86 64 en gros 32 et 64 bits la licence est ce que c'est de hdpl lgpl et maïti ou autre dépenses là c'est toute une dépendance c'est à dire que tous les des tous les logiciels dont dépend maté pour fonctionner à chaque fois donc ils sont listés entre guillem et simple mec dépenses ce sont les dépendances qui ne sont nécessaires qu'à la construction du paquet en clair que la recette est exécutée voilà on voit qu'il ya trois paquets qui sont indépendants pour que maté puisse se créer le groupe s'il a besoin d'en mettre un groupe maté maté extra kde gnom et compagnie ça dépend on indique d'un conflit s'il prend en conflit avec l'autre paquet ça peut arriver deux paquets qui font la même chose ils vont entrer maintenant conflit donc on dit qu'ils rentrent en conflit avec ce paquet et parfois il le remplace oui places donc ces deux lignes qui sont très importantes par exemple pour une migration de deux versions comme par exemple pour maté qui est passé de gtk2 à gtk3 c'était normal de mettre ces deux lignes c'est plus que l'issue c'est juste ça compte en conflit le paquet et ça le remplace les deux vont souvent ensemble la ligne source c'est où se trouve l'élément le plus important le code source celui qui sera traité par les outils pour quel logiciel donc là bien sûr on utilise souvent des raccourcis package vert c'est pour indiquer la version avec des accolades et des signes de dollars c'est un peu plus complexe le nom de visite là ensuite on a la sèche sha de sha un somme c'est que les paquets sont signés numériquement avec des clés de chiffrement donc si la clé créée ne colle pas le code source n'est pas bon là ça c'est la partie d'en tête vous avez compris c'est en gros c'est tous les ingrédients dont on a besoin les principales instrument ouais c'est la liste on passe à la deuxième partie il ya en général trois sections prepare build package préparation création empaquetage donc chaque section s'ouvre avec une accolade parfois prepare n'existe pas parce qu'il n'y a rien besoin rien faire parfois il suffit juste de faire une petite modification là ces instructions qui sont nécessaires pour que le paquet soit bien créé une fois que cette étape est passée on passe étape build on va dans le répertoire et là c'est toutes les options de compilation qui sont mises en route là il précise il faut qu'il faut prendre python 2 parce que le python de supporter il faut faire ci ça 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 avec toutes les options de configurations après parfois il ya un petit bug à corriger et on passe à l'étape make en gros là c'est comme si on mettait tous les ingrédients dans un saladier qu'on prend le fouet et on commence à mélanger c'est le principe donc toute la compilation se passe patati patata et il arrive à l'étape d'un paquetage package il ya des instructions spécifiques qui sont souvent d'ailleurs vous le remarquez des instructions qu'on trouve dans le shell que ce soit zsh ou bash voilà donc vous avez la recette oui mais comment fonctionne l'impactage très bien je vais prendre le paquet pluma et vous montrer comment ça fonctionne donc là je vais faire une commande donc là je vais faire une commande git clone https attendez j'ai un petit doute je retourne sur en vitesse sur archlinux pour récupérer voilà donc archlinux pour l'org plus m'a alors le kit alors on va essayer vous y'a pas besoin donc c'est pas la peine j'ai le package build qui normalement doit être à la racine oui c'est bon donc ça là mkdir pluma je vais faire mv ça va dépasser pluma dans le répertoire et si je fais cd pluma voilà et maintenant pour compiler le logiciel je fais mkpkg-s là il va me dire qu'il réperifie tout ça parle français donc vous pouvez voir si un problème et une étape c'est le même principe qu'avec un paquet à ur sauf que c'est un peu plus automatisé donc il m'installe les dépendances manquantes là il a récupéré le paquet vous voyez la préparer et il passe la compilation voilà comment fonctionne un package build en gros c'est une ancienne de cuisine qu'on récupère j'ai pris un petit logiciel c'est quand même plus rapide que de prendre un monstre à libre-office qui est beaucoup plus complexe dans sa création mais vous avez en gros voilà à quoi ressemble un package build et voilà comment ça fonctionne là vous voyez qu'on va compiler tout donc c'est le moment où on peut aller prendre un petit café et se dire bon ça m'y est quand pendant que c'est complet je vais vous montrer un package build beaucoup plus complexe par exemple celui du noyau alors là vous allez voir que c'est quand même plus complexe je vais expliquer deux trois trucs supplémentaires pendant qu'ils compilent donc on retourne sur archimux je vais prendre le noyau donc je vais prendre minux tout simplement on va prendre celui là par exemple voilà vous voyez déjà il ya des fichiers de configuration qui sont appelés parce qu'ils sont nécessaires ça va permettre de parler d'autres trucs donc voilà on reprend le principe donc là vous voyez la source n'a quand même pas mal avec des fichiers qui sont utilisés la liste des sources de vérification les clés et là on a un peu plus complexe là par contre on voit par exemple ici qui a une ligne qui a rajouté pour patcher le code là les opérations qui sont faites c'est toujours la préparation donc toutes les préparations et toutes les augmentations après on arrive à la compilation et là on s'aperçoit qu'il ya plusieurs paquets qui sont générés il ya toujours celui là qui est généré on voit tous les paquets qui sont générés blablabla là c'est les leaders vous voyez chaque paquet est généré c'est le même principe bon bien sûr le package bill est beaucoup plus long mais vous avez les mêmes principes on donne les ingrédients préparation application empaquetage bien sûr c'est un package bill beaucoup plus complexe vous voyez parce qu'il est quand même très très long il doit faire dans les 300 lignes donc vous avez vu quand même on passe d'un petit logiciel comme pluma au noyau c'est quand même beaucoup plus complexe mais l'idée la même et voilà nous avons notre paquet qui est compilé bien sûr on aurait pu faire les deux options compilé et installé en même temps mais je sépare les deux pour vous montrer comment ça fonctionne et maintenant je fais c'est le pacman moins plus pluma et j'ai tapé sur tout stabilisation pour compléter on met sur le paquet on met sur le paquet je l'ai juste en compilé et s'installe et je peux relancer pluma voilà tout voilà j'espère que vous avez compris comment fonctionne un package build comment on l'utilise je suis resté bien sûr un peu dans le dans les vagues côté détail mais sachez que c'est l'idée générale j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao